La population congolaise est consciente de l'escroquerie que représente à ce jour le régime du despote Déni Sassou Nguessou. Un journaliste citoyen, un patriote congolais, choqué par le bricolage des grands travaux entrepris par Jean-Jacques Bouillard, neveu du dictateur Déni Sassou Nguessou, dans la capitale pétrolière de la république du Congo, montre sans ambiguïté l'imposture de cette opération de communication. Une ville pétrolière qui fait le bonheur d'Oyo. Ça fait plus de six mois que l'avenue de Rex a été bloquée, donc on ne peut pas, les véhicules ne peuvent pas passer. Cette avenue-là, il y a des lots qui stagnent de temps en temps, mais ça fait plus de quatre mois exactement. Regardez ce qu'ils font. Pour ces petits travaux-là, on a besoin d'empêcher les gens de circuler pendant presque quatre mois. Regardez, vous allez voir ce qu'ils ont fait. comment ils sont en train de bricoler. Ça, c'est du bricolage que j'appelle ça. Regardez. Peuple congolais, regardez. Regardez. Regardez ce qu'ils font. Et quand ils vont donner la facture, c'est à coups des milliards. Regardez. Regardez. Vous voyez ce qu'ils font au Congo ? Quand on dit ça sur l'ongola OT, regardez ce qu'ils font. La venue de Rex vers le grand marché à Pointe-Noire. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez là où ça s'arrête. Regardez. Vous voyez ? Regardez les travaux qui sont en train d'exécuter. Regardez. Ça, c'est vraiment, c'est butumé une route. Regardez ce qu'ils font. C'est triste. Ceux qui sont en train d'exécuter. Maoua Ming. Regardez. Regardez le tronçon. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez. Je suis triste. Je suis ahuri de constater ce qui se passe au Congo dans mon pays. Regardez. C'est vraiment triste. Mais bon. Congo est comment il est, Bango ? Regardez ce qu'ils font. Ça, c'est des travaux. La venue de Rex. Pointe-Noire. Capitale pétrolière de la République du Congo baigne dans une insalubrité indestructible. Comment peut-on se taire face à cette incongruité ? Ce qui intéresse la minorité mochi tribaliste, ce sont les recettes pétrolières de la région du Quilou. Une manne pétrolière qui fait le bonheur de la ville d'Oyo, ville natale du dictateur Denis Sasou Nyesou. Une telle injustice est révoltante. C'est ça. La réponse du gouvernement pour solutionner à ce petit problème. Ce petit problème qu'on peut résoudre en une semaine. Regarde. Ça, c'est les travaux. Regardez ce qu'ils appellent par travaux. Et on a empêché les gens de circuler. Regardez. On a empêché les gens de circuler. Ça, ce sont ces travaux qui empêchent les gens de circuler. Les véhicules ne peuvent pas circuler. Ces petits travaux qu'on peut effectuer en une semaine. Et ça fait plus de quatre mois. C'est triste. N'boka Pongo. Voilà. N'boka Pongo. Regardez. Regardez. ces petits travaux qui ne peuvent pas faire une semaine. Ça fait plus de quatre mois que ce petit bout de tronçon de moins de 50 mètres. Moins de 50 mètres. Et ça fait plus de six mois. Regardez de vous-même. Regarde. « Gants d'acheter à l'été » Bon, 2019 il y a leurs travaux qui fait très mal. Ils n'aiment pas travaillé. Ils se font GETA limits. Ils ne sontbes pas de travail. Ils ne sont plus PTW qui n'ont pas d'un point noir. Les travaux. Ils ne sont vraiment party. Mais bon. Nous sommes habitués. Et voilà. Je suis vraiment triste de constater ce qui se passe au Congo.